Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto. Il n'y a pas très longtemps que je vous ai fait un tuto pour réaliser une boîte avec une feuille 30-30. Suite à ça, j'ai ma copine Catherine, à qui je présente encore mes excuses parce que je me suis complètement trompée, je me suis fourvoyée. J'étais persuadée que c'était Florence qui m'avait offert ce mini-album que je vous ai aussi fait en tuto. Vous savez, c'est un mini très simple à réaliser. J'aime beaucoup ce mini. D'ailleurs, ma fille, elle en a fait un cet après-midi. Bon, elle n'a pas fait avec toutes les pochettes, on n'a pas tout à fait fait la même structure à l'intérieur, mais la base et le principe est le même. Non, je ne peux pas vous le montrer, elle a déjà mis ses photos, c'est pour offrir son amoureux. C'est trop mignon parce qu'Emma, d'habitude, elle n'a pas scrappé. Bon, là, elle avait une motivation qui a fait qu'elle s'est dit, allez hop, en cours, je vais scrapper avec maman. Donc pendant sa pause de cet après-midi, elle a fait ça. Et bref, je m'égare, excusez-moi. Et c'est vrai que sur le tuto de la boîte 30-30, je vous donne les explications pour faire une boîte avec une boîte 30-30. Mais quand on a un projet comme ça, qu'on a envie de l'emballer pour pouvoir l'offrir, il faut adapter le tuto. Et c'est peut-être de ma faute, je ne me rends pas forcément compte que moi, j'aime bien chercher par moi-même, bidouiller, trifouiller, enfin recommencer, faire des essais jusqu'à ce que je trouve. Après, je me dis que c'est vrai que les filles qui débutent ou pas, des fois, leur simplifier le travail, leur donner d'autres explications plus approfondies pour pouvoir leur permettre d'adapter mon tuto à d'autres dimensions de boîte, excusez-moi, ce n'est pas plus mal. Donc Catherine m'a demandé comment elle pouvait faire pour pouvoir faire une boîte pour ce projet-là. Je lui ai dit, attends, je vais te faire vite fait un petit truc et puis je lui ai fait le tuto et je me suis dit, tu vois, je te remercie Catherine parce que du coup, ça va me permettre de le montrer en vidéo aux filles, enfin de faire la vidéo, de refaire un tuto aux filles. Donc c'est parti mon kiki, on y va, excusez-moi. Donc je vous baisse et comme ça, je vais vous expliquer, on ne verra plus que mes petits... Oup, hop, 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 hop. Reste là, Yaya, reste là. Attendez. Hop, parce que j'ai pas assez serré. Voili, voilou. Donc, ce que j'ai fait, attendez, je vais enlever ça pour que ça ne vous induise pas en erreur. Le projet, je sais qu'il fait 11 cm. Excusez-moi. Il fait... Alors ça, ça marche pour les boîtes carrées, hein. Pour tout ce qui est rectangulaire, ça serait encore un autre tuto à faire. Là, je vous fais vraiment, je vous fais la démo pour un projet carré, d'accord ? Pour une boîte carrée. Donc, je sais que ça fait 11 cm, ok ? Donc, je vais rajouter à ma base... Attendez, je vais vous prendre un papier, parce que j'ai peur de ne pas être assez explicite comme d'hab. Donc, attendez. Mon projet... Je l'écris en même temps. Mon projet, il fait 11 cm, d'accord ? Mon projet, il fait 11 cm. J'écris en même temps, même si vous ne voyez pas ma feuille, ce n'est pas un souci. Je sais que je vais rajouter 1,5 cm pour qu'il puisse bien rentrer dans la boîte. Donc, 1,5 cm de chaque côté. Donc, il faudra faire 11 plus 1. Ça nous fera 12 cm, d'accord ? Pour que la boîte, le projet, enfin, l'album rentre bien dans la boîte. Ensuite, je vais mesurer la largeur de mon projet. Là, ça fait 5 cm. Et bien, c'est pareil, je vais rajouter 1 cm. Donc, ça va faire 6, d'accord ? Donc, de chaque côté, on est d'accord ? Donc, comme c'est un carré, on fait 6. Du coup, 11 plus 1, ça fait 12. 6 plus 6 de chaque côté, ça fait 12. Donc, 12 plus 12, on obtient 24 cm. J'écris, mais en même temps, je ne suis pas sûre de vous le montrer lorsque je fais mes gribouillages. Donc, comme c'est un carré, ce n'est pas compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper 2 papiers de 24 cm par 24 cm. D'accord ? Jusque-là, vous me suivez. On va commencer, tiens, avec celui-là. Euh, non. Ouais, on va comme ça. Attendez, parce que moi, je me mets toujours de travers. Hop, hop, hop. Donc, si vous n'avez pas de planche à rainurer, si vous n'avez pas l'outil chouchou, vous savez, c'est l'outil de chez Stampin' Up. Donc, je réexplique. Vous l'achetez comme ceci de base en inch, à un peu plus d'une trentaine d'euros. Et vous rachetez après une plaque qui se met dessus à une petite quinzaine d'euros. Sincèrement, c'est un investissement. Mais qu'une fois que vous l'avez, vous ne vous en séparez plus. Moi, j'adore cet outil. J'adore, j'adore. Pour faire les rainurages, c'est nickel. Le seul petit hic que je pourrais dire sur cet outil, c'est qu'il démarre à 1,2,3 cm. Et à partir de 15 cm, on a les demi-centimètres. Donc, quand on veut faire 1,5 cm, il faut qu'on parte à partir de 15. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'on aurait pu... Bref. Bon, c'est le seul truc. Après, je sais qu'en planche de rainurage qui est plutôt bien faite en centimètres, où vous avez les 1, les 1,5, enfin les demi-centimètres et les centimètres complets, il y a une planche de rainurage de chez Wear Memory Keeper. Enfin, ce n'est pas une planche de rainurage, c'est un massico qui se plie et qui fait aussi planche de rainurage. Moi, avec tous les outils qui se plient, j'ai peur qu'à force de l'utilisation, à force de l'utiliser, à un jour, on soit un peu énervé, on l'ouvre et pam, ça pète. Donc ça, avant que ça casse, vous pouvez y aller. Donc c'est sûr que ça représente un petit budget, mais une fois qu'on l'a, on le garde à vie. D'accord ? Donc, à méditer, mesdames, à méditer. Du coup, du coup, le bas de ma boîte, je vais venir faire mes rainurages. Alors pareil, je prends, comme c'est du papier de chez Action, je prends toujours l'endroit du papier, ce que je veux qu'il apparaisse en visu, je prends cette partie-là pour venir faire mes rainurages. Parce qu'ils ont fait des progrès quand même avec les papiers de chez Action, mais à une époque, quand on faisait des rainurages et qu'on pliait, ça cassait. Après, si vous appuyez trop vos traits, effectivement, ça casse toujours. Il ne faut quand même pas non plus appuyer trop fort, il faut y aller doucement. Donc je vais prendre ce papier-là, je vais venir faire mes rainurages à 6 cm. Je tourne, 6 cm, enfin j'aurais pu faire 6 et 12, mais bon, hop, je tourne, je fais comme je fais d'habitude, 6 cm. C'est un réflexe, j'ai l'habitude de faire comme ça, donc je fais comme ça. Et 6 cm. Jusque-là, vous allez me dire, ça va. On va tout de suite s'occuper de cette base-là, puisqu'après, on va faire le couvercle et ça laissera le temps de sécher. On va venir découper, donc vous voyez que ça va nous faire nos marquages. Voilà, et bien on va venir découper et faire nos petits biseaux. Alors, je coupe là. Excusez-moi, hop, je fais mon biseau tout de suite. Alors ça, vous n'avez pas besoin de moi, vous savez faire. Hop. Après, vous adaptez avec la façon dont je vous ai donné à tous vos projets. Quand c'est un projet carré, bien évidemment. Parce qu'après, si c'était rectangulaire, il faudrait que je vous donne une autre technique. Et là, ce n'est pas le sujet du tout au deux ce soir. Voilà, donc j'ai coupé. Et j'ai fait mes biseaux. Donc, je vais venir plier tout ça. Hop. Vous allez voir que c'est très simple. Comme ça, celles qui ont fait le mini, qui souhaitent l'offrir et faire une jolie boîte. Après, la boîte, vous pouvez bien évidemment la customiser davantage. On vient mettre nos rabats. Attends, je vais prendre celle-là, ça va aller plus vite. Hop. Donc, on va venir en coller. Moi, je trouve ça sympa de faire des jolies boîtes quand on fait des petits projets pour les mettre dedans. Hop. On va venir tenir avec des épingles pour que ça aille plus vite au niveau du séchage. Tac. 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 On va venir faire pareil de l'autre côté. Hop. Et après, on va laisser sécher et on va taquer l'autre en partie. Il y a mon séchlinge qui sonne, qui me rappelle alors de Lucie. Lucie, j'ai fait l'i. J'arrive. Hop. Vous ne l'entendez peut-être pas en même temps, je dis ça, mais tac, tac. Oups. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on laisse deux côtés. On va le laisser sécher. On va venir reprendre notre autre papier. Je le ferme. Moi, ce que je fais, petite astuce, parce qu'il faut qu'il y ait un petit demi-centimètre de décalage. Ça ne fait pas demi-centimètre, il faut qu'il y ait un petit décalage pour que le couvercle s'imbrique sur notre boîte. Non, c'est l'inverse. Attendez, on le fait ensemble. Voilà, on va faire ça. Tac. Non, ça c'est le couvercle. Non, ça c'est le couvercle. Bon, attendez, on va vérifier après, parce que je suis en train de me mélanger les pinceaux. Donc, on va venir refaire. Je mets ma règle. Voilà. Après, si vous faites ça avec votre massico, vous vous décalez. Au lieu de le faire à 6, vous le faites 6 moins, je ne sais pas, les 0,2 ou 0,3 cm. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Hop, on fait notre trait. Et on laisse toujours la règle bien plaquée pour que ça nous fasse un petit démarquage. Bah oui, je suis bête, ça c'est le bas, vu qu'il y a moins de 6 cm. Donc, la première partie qu'on a fait, c'est le couvercle. Pour que vous vous reparliez par rapport à vos papiers, excusez-moi. Puisque là, on retire quelques centimètres, donc c'est forcément le bas de notre boîte. Non, mais je vous jure, des fois, c'est tellement simple. Et puis, quand je fais un tuto, je dis des bêtises. Bon, en même temps, ça ne serait pas moi. Donc, ce n'est pas grave. Tac. Là, pareil, je vais venir couper et faire mes biseaux. On va coller. Et le tour sera joué. Donc, demain, nous sommes mercredi 26 février. Demain, c'est la rencontre avec Jack. Enfin, je l'espère. Parce que je vais le voir jouer sur scène, mais ce n'est pas dit, je le vois après en vrai. Bon, côté sur moi, je... Je vais quand même tout faire pour pouvoir avoir un petit selfie. Il ne faut pas déconner. Je ne viens pas pour rien non plus. Allez, on plie. Vous n'oubliez pas, l'endroit où vous retirez quelques demi-centimètres, c'est le bas de votre boîte. Et les 6 centimètres pleins, c'est le dessus. Donc là, on fait le bas de la boîte. J'espère que je ne suis pas en train... Bon, on va vérifier après si je vous ai dit encore une bêtise ou pas. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Tac. Hop. Hop. J'ai bien envie de faire un petit tuto sac à broder après. Ouais, je crois que je vais vous faire ça après. Et pareil, on vient en coller. Bon, là, j'y vais un peu à la va-vite, mais je m'applique mieux que ça d'habitude. Voilà. Pareil, on va venir coller nos bords. Donc, n'oubliez pas, l'endroit où vous retirez des demi-centimètres, c'est le bas de votre boîte. Tac, tac, tac. Hop. On va laisser ça deux petites secondes, histoire que ça sèche bien. Comme ça, je vais vous donner des petites astuces en attendant. Pareil, avant de l'en coller, si vous souhaitez, avec un daizer rond, la passer dans votre big shot pour pouvoir mettre un papier rhodoïde après de l'autre côté, pour que... Bah, attendez, c'est... Elle est où ma garlande en papillon ? Ah bah, je l'ai rangée là-bas. Bon, c'est pas grave. Comme ça, on voit tout de suite le cadeau que vous offrez aux personnes. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour mettre des garlandes, ça, c'est sympa. Allez, on va pas trop attendre. Surtout que c'est un prototype, donc c'est pas bien important s'il n'est pas nickel-chrome. Quoique, si je peux m'en servir après, ça m'éviterait d'en faire une. La fainéasse que je suis. Voilà. Je vais quand même vérifier que c'est bien en coller. On repasse un petit coup de couvain. Ah bah non, je vous ai dit du brun. Ah non, mais j'en ai marre de moins. Donc, les 6 cm, c'est le bas de la boîte. Et pourquoi je vous ai dit ça ? Bah non, mais ça, c'est le dessus. J'ai dit des bêtises. Ah non, mais de toute façon, un tuto sans dire de bêtises de ma part, c'est pas possible. Donc, souvenez-vous. Je vais vous le montrer sur la planche de rainurage. Parce que là, je dis que du brun. Ça m'agace. J'arriverai jamais à vous faire un tuto correctement. Jamais. Donc là, il m'a fallu un papier de 24 par 24 cm. Je suis venue le placer sur ma planche de rainurage. Et j'ai fait un marquage à 6 cm sur mes 4 côtés. Hop, je l'ai fermé. Ça, c'est le couvercle. D'accord ? Quand on retire... Bah oui, mais pourquoi je dis des bêtises ? Ça m'énerve. Qu'est-ce que j'ai de vous dire ? Je recommence. En même temps, en même temps, attendez. Pour... Ah ! Loulou l'a mis une vidéo. Pour ma défense, vous allez voir quand même, parce que je veux quand même que vous sachiez que je ne fais pas des tutos tôt le matin. Attendez, il est quand même 20h35. Donc, on peut se dire, après ma journée de boulot avec les loulous, je peux éventuellement être un petit peu fatiguée. Donc, c'est bien ça. Quand c'est 6 cm, c'est le bas. Et quand vous remettez votre règle, parce que du coup, on ajoute, on ne retire pas. Pourquoi ? Je vous ai dit qu'on retirait. Je me fatigue. Quand j'ai mis ma règle, du coup, j'ai ajouté. J'ai fait 6 cm de chaque côté. C'est mon couvercle. Est-ce que j'ai été claire ? Ah, je m'agace. Je ne vais pas vous refaire. La vidéo, elle dure presque un quart d'heure déjà. Oh non. Non, non, puis j'aime bien. J'aime bien. Pas de montage, à la bonne franquette, pas de chichi entre nous. C'est comme ça que je suis. De toute façon, je dis toujours des bêtises. Mais je sais toujours me reprendre. Toujours. Donc là, si on mesure, on va bien avoir 12 cm, 6 cm, 6 cm, 6 cm de chaque côté. D'accord ? Là, si on mesure, on va avoir un petit peu plus de 12. On va avoir, je vais vous dire exactement... Attends, qu'est-ce que j'ai dit là ? J'ai bien 12. Et là, du coup, ça me fait un pli à 12,5. Voilà, j'ai rajouté 1,5 cm avec ma règle. Après, si vous prenez une règle, tout le monde a une règle. Donc ouais, c'est ça. Du coup, le fait d'avoir mis ma règle, ça m'a décalé mon papier. Donc ça m'a rajouté de la largeur. Du coup, ça, c'est bien mon couvercle. Est-ce que j'ai été claire ? Oh, je vous jure. Et donc, regardez. Une fois que j'ai fait ma boîte, mon projet, il rentre nickel-chrome. Voilà. Et bien là, c'est parti, mon kiki. Vous pouvez le fermer avec un petit nœud, le décorer et l'offrir à qui vous souhaitez. Voili, voilou. Donc je répète, ce magnifique petit album m'a été offert par Catherine. Je la remercie encore. Je la remercie encore de m'excuser de ma blonde attitude. Qu'elle ne m'en tient pas rigueur. Bon, ça va, elle me suit depuis un petit bout de temps. Donc elle a presque l'habitude, j'ai envie de dire. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aura aidé. Après, bien sûr, si vous avez un projet plus grand, et bien disons que si votre projet, au lieu de faire 11, il faisait 15, et bien il vous aurait fallu rajouter 1 cm, donc 16. Et je ne sais pas s'il fait 2 cm de large. Et bien vous mettez 4. Non, j'ai dit quoi tout à l'heure ? Vous mettez 3, pardon. Oh là 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 là. Vous mettez 3. Vous faites vos calculs, vous avez compris. Aïe, je suis en train de me mélanger dans mes pinceaux. J'aurais dû noter ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous reprendre pour celui-là. Celui-là, il faisait 11 cm. Donc j'ai rajouté 1 cm en plus pour que ça fasse 12. Sur le fond de ma boîte. Là, ça fait 5 cm. Donc j'ai rajouté 1 cm pour que la profondeur, ça fasse 6. Ensuite, ça c'est pour le bas. Je préfère vous redonner les explications comme ça. C'est pour le bas. Et pour le couvercle, je suis venue mettre ma règle. Ce qui fait que ça m'a décalé mes plis non pas à 6, mais un petit peu plus. Puisqu'après on obtient un couvercle de 12,5. Et hop, le couvercle de 12,5, sans briques nickel-chrome, dans la base de 12. Voili, voilou. J'espère, j'espère avoir été assez explicite, malgré mes petites bêtises. Mais bon, je sais que vous commencez bien à l'apprendre l'habitude. Donc voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis je vous dis, si je refaisais la vidéo ou refaisais la vidéo, ça ne serait plus moi non plus. Voilà, un tuto sans bêtises, ce n'est pas un tuto de lui. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, c'est vendu. Je vais peut-être essayer de vous faire un tuto... Pas celui-ci avec la photo de Jack. Mais avec une autre photo, je vais tâcher de vous faire... J'ai un cadeau à faire que je dois emmener demain. Donc ça tombe bien. J'essaie de vous le filmer en même temps. Et puis si je dis des bêtises, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est comme d'hab. Voilà, à la bonne franquette. Je vous fais des billous et je vous dis à très vite. Merci.